Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment fabriquer votre eau gazeuse. J'utiliserai des produits que vous trouverez certainement dans vos placards. Il existe des machines pour le faire, mais vous devez fréquemment remplacer votre réserve de CO2. D'autres vous proposent l'ajout de citron et de mettre directement le bicarbonate dans l'eau. Mais avec cette solution, vous n'avez généralement pas ou peu de bulles. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment réaliser votre chantilly. La procédure est sensiblement la même. La première chose à faire, c'est de produire votre CO2. Pour cela, on va utiliser du vinaigre, du bicarbonate de soude, une bouteille de soda et un ballon. On remplit le ballon de bicarbonate. On ajoute dans le fond de la bouteille du vinaigre. Et on retourne le ballon dans la bouteille. La réaction est instantanée et sans danger. Cela ne produit que du CO2. On va maintenant fabriquer la bouteille. Sur le bouchon, placer une valve. Prendre une autre bouteille ou celle que vous avez utilisée précédemment en la rinçant. Et la remplir d'eau très froide. Laissez-la au frigo, si besoin. Il suffit ensuite de connecter le ballon de CO2 à la pompe et de pomper. Pour voir comment réaliser la pompe, vous pouvez aller voir ma vidéo sur comment faire de la chantilly avec du vinaigre. Le CO2 va se dissoudre dans l'eau. Toutes les informations de la réaction chimique se trouvent dans la description de la vidéo. On va contrôler la pression. 3,6 bar, c'est suffisant. Il ne nous reste plus qu'à enlever une partie de la pression avec un thrombone, par exemple. Et vous obtenez une vraie eau gazeuse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez consulter ma chaîne YouTube ou cliquer sur les liens à l'écran. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. A plus. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.